Maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'était l'entalpie et l'entalpie standard de formation, notamment, on va pouvoir commencer à parler de la loi de S. La loi de S, elle nous dit quelque chose de très simple. Elle nous dit qu'en fait, la différence d'énergie, le changement d'énergie plutôt d'un processus, ne dépend pas de l'état d'où on vient et de par quel état on est passé. Tu vas me dire qu'en fait, c'est exactement la définition d'une fonction d'état. En fait, oui, c'est à peu près ça. Ce que te dit cette loi de S, c'est que finalement, quand tu as une transformation chimique notamment, tu peux choisir toutes les étapes intermédiaires que tu veux tant que tu reviens ensuite là où tu veux. Donc si on schématise tout ça, ça veut dire que si par exemple j'ai A plus B qui me donne C plus D. Alors ce qu'elle me dit, cette loi, c'est que, d'abord, avant de parler de la loi de S, je sais que moi, je peux aller regarder dans les tables et je peux trouver l'entalpie standard de formation de A, l'entalpie standard de formation de B, l'entalpie standard de formation de C et l'entalpie standard de formation de D. Et normalement, enfin pas normalement, donc cette équation doit être équilibrée, donc ça veut dire que j'ai les mêmes atomes ici que là. Il y a juste un réarrangement d'atomes, mais elle est bien équilibrée, la stoichiométrie est correcte. Donc ce que je sais, c'est que je peux trouver toutes ces valeurs. Sauf que finalement, la question que je me pose, moi, c'est de calculer ce qu'on va appeler le delta HR, qui est le changement d'entalpie de la réaction, donc tu vois, de cette réaction-là, par exemple, et pour calculer cette entalpie, non pas standard, pardon, cette entalpie, ce changement d'entalpie de réaction, eh bien la seule chose que j'ai à ma disposition, c'est cette entalpie de formation. Et ce que me dit la loi de S, finalement, c'est que, en fait, je peux choisir le chemin, je peux choisir de ne pas passer par ce chemin-là, que je ne connais pas, mais je peux choisir de passer par un autre chemin, qui est les formes élémentaires de mes atomes. Parce que finalement, comme je viens de dire, cette équation, elle est équilibrée stoichiométriquement. Ce qui veut dire que finalement, ici, je peux avoir, donc si par exemple, on me dit que j'ai des carbones de l'azote et de l'oxygène, eh bien, donc, et ici, pareil, j'ai CNO. Donc finalement, les formes élémentaires, c'est-à-dire que le carbone, il sera sous forme graphite, donc j'aurais bien formé X mol de carbone graphite, graphite solide, pardon, plus, donc, l'azote, lui, il se trouve sous forme de N2, donc en gaz, donc Y mol de N2 sous forme gazeuse, plus Z mol d'oxygène, lui aussi O2 sous forme gazeuse. En fait, ça va revenir à décomposer mes réactifs, si tu veux, à prendre mes réactifs et à les remettre sous leur forme élémentaire. Donc cette branche-là, ça va me coûter moins HFA, vu que c'est l'enthalpie de formation, donc l'enthalpie de destruction, c'est moins. Moins delta HFB0. Je forme tous mes éléments à leur état élémentaire, et ensuite, tac, je forme mes produits à partir des éléments ici. Et ça, c'est donc plus HFC0, plus l'enthalpie standard de formation de D. Donc tu vois, ce que me dit cette loi de S, c'est vraiment que j'ai le droit de choisir cet état intermédiaire-là, qui me permet finalement, à partir des enthalpies standards de formation, de calculer l'enthalpie de la réaction de n'importe quelle réaction, tant que je connais les enthalpies standards de formation de chacun des composants. Et donc tu vois, c'est logique. Là encore, c'est vraiment comme ce qu'on faisait en thermodynamique avec les machines thermiques. Comme c'est des fonctions d'état, j'ai le droit de choisir l'état qui me convient pour faire mon évolution. Donc maintenant, on va appliquer tout ça, puisque là, ce n'est pas très concret. Et donc, j'ai directement ajouté la table, puisqu'on va en avoir besoin. Alors, par exemple, on va prendre cette réaction-là. Donc on va prendre 4 NH3 sous forme gaz. Plus 5 dioxygènes sous forme gazeuse, qui me donne 4 NO sous forme gazeuse, plus 6 H2O sous forme liquide. Normalement, c'est équilibré, donc tout va bien. Donc cette réaction, finalement, elle me prend de l'ammoniaque plus de l'oxygène, et je forme du NO gazeux et de l'eau liquide. Donc on va faire ce qu'on a dit. On va d'abord chercher toutes les enthalpies de formation, pour voir si on les a bien. Donc je vais les entourer et les reporter. Donc, l'ammoniaque sous forme gazeuse. Donc NH3, hop, sous forme gazeuse, c'est là, c'est moins 45,91. Donc moins 45,91. Ensuite, l'oxygène gazeux, je n'ai même pas besoin de regarder. Je sais que le dioxygène, pardon, puisque je sais que c'est la forme élémentaire de l'oxygène. Donc ça va être 0. Ensuite, le NO gazeux, donc lui, il est ici, c'est 90,32. Donc ça me fait 90,32. Et l'eau liquide, alors l'eau liquide, hop, elle est là, c'est moins 285,10. Donc voilà, j'ai reporté mes enthalpies de formation. Je vais bien pour appliquer la loi de S. Et là, je te mets en garde contre l'envie que tu vas avoir de juste faire ça plus ça moins ça. Mais attention, parce que là, le point hyper important, c'est par molle l'enthalpies standard de formation. Donc là, on ne voit plus rien parce que j'ai tout recouvert, mais c'est par molle. C'est vraiment ça qui est hyper important. Donc tu vois qu'en fait, si tu fais juste ça plus ça moins ça, en fait, tu ne tiens pas compte des coefficients stoichiométriques devant chacun de tes composants qui donnent justement combien de molles de chaque composant tu as et de combien de molles tu obtiens. Donc la loi de S s'applique de la façon suivante. Si j'essaye de calculer l'enthalpie de ma réaction, ça va être 4 le coefficient stoichiométrique fois l'enthalpie de formation du anneau, 90,32, moins, puisque, donc on va le faire ça plus simplement, plus, donc 6 le coefficient stoichiométrique de l'eau liquide, facteur de moins 285,1, moins 4, facteur de moins 45,91, et 0, donc on ne compte pas. Mais tu vois que si tu t'oublies ces facteurs stoichiométriques, la loi est fausse, tu vas trouver une valeur complètement aberrante. Donc on prend la calculatrice pour calculer tout ça. Hop, donc voilà ma calculatrice, donc on y va. Ça nous fait 4 multiplié par 90,32, plus, donc plus, mais là il y a un moins, donc ça va me faire moins 6 fois 285,1, et moins par moins ça me fait plus, donc plus, donc plus 4 fois 45,91. Donc ça me fait moins 1165, on va laisser tomber les virgules parce que c'est plus simple, donc moins 1165. Hop, donc ça me fait moins 1165 kJ. Donc voilà, tu vois que j'ai réussi à calculer l'enthalpie de cette réaction-là très facilement, en appliquant la loi de S à partir des valeurs de ma table ici. Et que la seule difficulté, vraiment, c'est de ne pas oublier les facteurs stoichiométriques. Donc on peut faire maintenant un deuxième exemple. Donc on va faire de la place, hop, j'avais prévu. Donc on prend notre table comme ça, et la réaction qu'on va étudier cette fois-ci, c'est, donc c'est du propane, C3, pardon, H8 sous forme gazeuse, plus 5 oxygène, donc 10 oxygène sous forme gazeuse, qui va me donner 3 CO2 sous forme gazeuse, plus 4 H2O, H2O sous forme liquide. Donc comme tout à l'heure, on va chercher les valeurs d'enthalpie standard de formation de chacun de nos composés. Donc C3H8, C3H8, il est là, donc c'est ça. C'est donc moins 103,88. Alors l'O2, c'est 0, comme on l'a dit tout à l'heure, le CO2, CO2 sous forme gazeuse, il est là, moins 393,52. Et l'eau liquide, alors elle était vers le bas, voilà, moins 285,1. Donc on fait comme tout à l'heure, on calcule l'enthalpie de la réaction, celle suivante, en n'oubliant pas les facteurs stoichiométriques ici, hyper important, donc là il n'y en a pas, non, et du coup celui-là on n'en a pas besoin, mais bon, s'il n'y avait pas un zéro, on aurait dû en tenir compte. Donc ça nous fait 3 fois moins 393,52 plus 4 fois moins 285,1, moins, donc une fois, moins 103,88. Donc je reprends ma calculatrice, hop, alors on efface, et donc je dis que j'ai moins, je sors les moins à chaque fois, 3 fois 393,52, moins encore 4 fois 285,1, moins par moins plus, 103,88. Donc je trouve moins 2217, donc moins 2217 kJ. Donc déjà, d'ailleurs je n'ai pas fait le commentaire tout à l'heure, on avait trouvé quelque chose de négatif, donc ça veut bien dire que ces réactions sont exothermiques. Et donc finalement, si je veux ajouter à ma réaction ici l'énergie, et bien ça va être ici sous forme de plus 2217 kJ par mol, puisque c'est bien une énergie qui est rendue, donc elle est du côté des produits, il y a un moins, donc c'est exothermique. Donc là on va corser un tout petit peu le problème, en fait, dans les exercices, tu verras que des fois, ce qu'on va te demander, ce n'est pas juste de calculer ça, mais on va te dire par exemple, on a, nous on a 33 g de C3H8. Combien d'énergie, combien de chaleur donc est rendue ? C'est la question, et combien en kJ précisément ? Donc là ce qu'on a dit, c'est que pour une molle de propane, et bien je rends 2217 kJ à l'environnement. Donc pour 33 g, et bien il faut que je cherche à combien de molles cela correspond. Déjà il faut que je calcule la masse molaire, donc la masse molaire du C3H8, c'est 3 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène. Alors le carbone c'est facile, c'est 12, donc ça me fait 3 fois 12, plus 8. Alors 3 fois 12, ça me fait 6,36, plus 8, ça me fait donc 44, donc 44 g par molle. Donc ensuite, et bien il ne me reste plus qu'à calculer le nombre de molles, donc le nombre de molles, ça c'est facile, je sais que c'est la masse sur la masse molaire, donc le nombre de molles que j'ai, c'est en fait 33 g sur 44 g par molle, donc ça me fait bien des molles. Donc en fait, ça c'est simple, ça me fait 3 fois 11 sur 4 fois 11, ça me fait 3k, donc ça me fait 0,75 molle. Donc finalement, je vois que pour savoir combien de chaleur j'ai rendu, il me suffit de multiplier ça par 0,75, donc si je l'écris en bas ici, donc le delta HR, donc plutôt on va mettre la chaleur, comme ça, ça sera plus simple, donc la chaleur c'est égal à 0,75 fois delta HR, hop, donc il est là, je clear, donc ça me fait 0,75 fois 2217, hop, donc ça me fait 1662, donc est égal à 1000, et alors là, attention, donc c'est un moins encore, donc la chaleur, comme c'est la chaleur ajoutée, c'est bien un moins. Donc ça veut dire que si j'ai 33 g de propane, donc finalement là c'est une combustion, et bien j'aurais généré 1600 kJ de chaleur. Donc grâce à la loi de S, on a réussi à calculer ces entalpies de réaction, et même à résoudre un petit problème un petit peu plus compliqué, donc j'espère que ça t'a un peu éclairci les idées à ces propos, et on continue tout ça dans les vidéos suivantes. et on continue tout ça dans les vidéos. Et on continue tout ça dans les vidéos. Merci. 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 Merci.